On va parler de la Gay Pride dans quelques jours à Tel Aviv, événement considérable, mais en attendant, comme Tel Aviv est une ville très ouverte, voici le Salon international du tatouage. Reportage Maël Benoliel. Le samedi, à Tel Aviv, pour beaucoup, c'est jour de plage. Mais pour d'autres, c'était l'occasion de participer au Salon international de l'art corporel. Un art qui regroupe l'ensemble des pratiques artistiques effectuées sur ou avec le corps humain. C'est un des meilleurs événements de l'année à Tel Aviv, sans aucun doute, le plus coloré, le plus extravagant, le plus spécial. Les personnes les plus belles d'Israël se retrouvent ici, les plus alternatives et intéressantes aussi. Beaucoup sont venus spécialement de l'étranger pour participer à ce Salon, d'Allemagne, d'Estonie, de Suisse, de France, d'Angleterre. L'art corporel ou quand le corps humain se transforme en véritable objet artistique est devenu plus que tendance ces dernières années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, à cette convention, le corps humain est à la fête. Un corps humain que ces artistes prennent plaisir à modifier. L'art corporel représente un large éventail de choses, donc ce n'est pas seulement les tatouages, mais c'est aussi les percings. C'est tout ce qui te permet d'apporter des changements à ton corps. Et une des pratiques les plus anciennes et les plus répandues, c'est bien sûr le tatouage. Magneto, venu spécialement d'Allemagne, c'est la star de ce salon. Des pieds à la tête en passant par la cornée, 95% de son corps est tatoué. En Israël, le tatouage est lié à l'interdit, beaucoup plus qu'en Europe ou aux Etats-Unis. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'indulgence. Ce n'est pas simplement considéré comme de la mutilation, mais comme de l'amour et de l'art à part entière. Donc c'est important, car ce n'était pas le cas encore il y a quelques années en arrière. Et vu le nombre de personnes ici, les gens n'ont de plus en plus conscience. Et cela, malgré la douleur que cet art entraîne, et pour cause, l'art corporel, c'est aussi des pratiques qui peuvent être considérées comme étant subversives, parfois violentes, voire sadomasochistes. Comme nous le prouve cet homme en pleine séance de perçage, suspendu à l'aide de crochets. Je pense que la douleur est une façon pour les gens d'explorer leur corps, voir à quel point je peux aller et à quel point je peux m'accaparer de la douleur. En tout cas, pour moi, c'est très intéressant d'explorer son corps de la sorte. Tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Pour certains, la douleur n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est comme une thérapie. Thérapie ou pas, la douleur fait partie de cet art en plein essor. Un art qui plus est indélébile dans le cas des tatouages, bien qu'il existe aujourd'hui des méthodes d'effacement plus ou moins fiables. Un détatouage synonyme d'hérésie pour cet adepte. Dans 30 ans, mes tatouages seront encore beaux et je serai toujours aussi content de les avoir faits. C'est comme un père de famille qui ne regrette pas d'avoir fait des enfants après 30 ans. Moi, c'est la même chose, ce sont mes bébés et jamais je ne regretterai de les avoir faits. Pour cette troisième édition, ils étaient environ 5000 à se rendre à ce salon international de l'art corporel. Voilà, ça pique parfois. Reportage Maëlle Benoliel. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec Elsa. Mimoune, bonne soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada